Salut les chasseurs, aujourd'hui on parle de quelque chose que j'aimais beaucoup faire dans mes cours de chasse, c'est-à-dire faire le jeu. Tires-tu? Tires-tu pas? Puis où est-ce que tu tires? Hey, ça m'intéresse ça. Clâture. Hey. Attends, peux-tu jouer? Oui, tu vas pouvoir jouer comme les autres. Oui, tu es sûr? On va même te donner la chaise. J'suis bon à ça, même. Faut qu'on check ça. Regarde-le. Hey, le jeu est simple. Bon, je vous présente une image d'un gibier. Aujourd'hui, vous avez le droit à la femelle, vous avez le haut au box, vous avez le droit à tout. Le but, c'est de savoir quelle discipline vous avez en tant que chasseur. Puis, on va vous montrer aussi une théorie qui va brasser l'idéologie de plein de chasseurs. Parce qu'il y a plein de monde qui dit, on tire en arrière de la patte. Oui, tu peux rentrer, viens prendre ma place. Tu vas faire la première image. Hey, c'est mon tour. Yes. Hey, vous allez voir. Moi, je suis bon à ça. Checker bien ça. Je l'enligne. Drel. Fait que tu vois, Oli. Tu l'as placé. Maintenant, on va regarder l'image à l'écran. Bon, selon les anciennes théories, le meilleur placement de tir, c'était dans la position F, juste en arrière de la patte. Dans la réalité, c'est vrai que vous avez du cœur poumon. Puis, si vous êtes pas loin du cœur, vous êtes pas loin du poumon. Fait que si votre balle allait un petit peu plus vers l'avant, ben, c'est le monde rapide. Si votre balle allait plus vers l'arrière, ben, vous tapez dans le foie, puis dans l'estomac. Puis là, on va regarder la découpe anatomique. Je sais qu'on a ben du fun ici, mais il y a une affaire d'important, c'est que Pierre, lui, il est là, lui. Le gars, il travaille fort, mais il y a juste 5% de vous autres qui s'est abonné à la chaîne. Ça serait pas pire qu'on booste ça à 25%. Hein? Ensemble, 25%? Ben, si ils se battent contre Steph, le chasseur, puis se rendent les premiers à 1000 abonnés, il fait peut-être le temps de l'aider. Ah oui, abonne-toi. OK. À droite de l'écran, là, vous voyez, la découpe anatomique. Vous êtes dans l'estomac, copain. Puis un petit peu de foie. Il reste encore des poumons. Oui, vous pouvez le tuer dans les poumons. Votre espace de poumons commence à l'aptic. Si vous êtes directement en ligne de la patte, avec le E, là, E, là, E, gardez-moi ça, là, direct en ligne avec la patte, dans la grosse bosse de muscle, là. Qui vous veut penser à un os, là? Mais non, c'est pas un os, c'est une grosse bosse de muscle. Il n'a pas d'os. Checker ça. Coeur. Tout le monde. Je la regarde et qu'elle manquait le nom du tout le monde. Bravo. C'est mort. C'est final. Puis mes tireux de colonne, là. Mes tireux de colonne. Checker la grosseur de la colonne, là. Ça fait même pas un pouce, là, l'endroit mortel. Vous tirez là-dedans. Vous êtes bien malade. Vous pouvez vous voyez la colonne, le travail du poil. Elle monte puis elle descend, elle. Fait que, non. Donnez-vous une chance. Donnez-vous une chance aux bêtes, là. Vous allez avoir une belle mort. Coeur poumon. Paf. Traite en ligne, on veut. C'est une coupe d'un orignal qui a été faite pour l'application Mousse Tracker. Mousse Tracker, ça a été développé en collaboration avec la CCSQ, à l'Association des constructeurs de chiens de sang du Québec. Et, bref, ils ont demandé au ministère s'ils pouvaient pratiquer une coupe d'un orignal. Fait qu'ils l'ont congelé, puis ils l'ont coupé en tranches. Pouit, 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 coupé en tranches, jusqu'à temps d'avoir l'anatomie complète de l'orignal. Pendant des années, on s'était basé sur le modèle bovin, qui n'était pas totalement faux, mais qui n'était pas vraiment précis pour ce qui est de l'orignal, ni du cerf de Virginie. Puis, le cerf de Virginie, la positionnement est semblable, vraiment similaire à celui de l'orignal, sauf que sur un cerf de Virginie, comme vous le savez, le cerf a souvent une réaction au tir, spécialement à l'arc ou à la palette. Il faut tirer un petit peu plus bas, parce que le cerf a tendance à se cabrer et à se relever. Maintenant, on va revenir à notre orignal, on continue notre jeu. Caroleon, je ne savais pas que ce n'était pas bon de jeu, là. Pourtant, ça fait des années que je fasse ça. Maintenant, avec tes nouvelles théories, on va voir ce que je suis capable de faire. Les histoires, là, bon, à l'heure que je comprends comment ça marche. Là, il y a de côté, il est en angle. Je vais tirer où ce que je tirais avant. Ça tire en rouge, ici. Il va y avoir des... Yep. Ah, man, ça, il fait des années que je chasse. Ces shots, là, je ne les prends pas. Sto, il les prend tous, ces shots, là? Je comprends pas. Fuck off. Fuck off. Pourquoi un chasseur mettrait une balle dans cette orignal, là? Attends, il se trouve. Bon, euh... Je ne sais pas où tu vas trouver, celle-là, mais un bel en tambour. Bon, ma maman, ici, à 1. C'est libre à vous, si vous avez l'éthique de prendre une femelle. Ça vous regarde. Euh, je ne suis pas là pour dire quoi tirer. Je suis là pour dire où est-ce que je tirais. Puis, elle, je te la débarque. Puis, c'est encore. Oui, c'est rouge. Cris. Puis, pourquoi j'entends les outardes à toute l'une fois que je parle? C'est quoi ton problème? Pierre, c'est quoi ton problème avec les outardes? En tes m. Ah, tu aimes les manger en saucisse. Je pense qu'il fait exprès de me mettre des outardes dans la bouche. Parce que la troisième fois que je parle, qu'elles sortent une telle outarde. Si je dirais que je m'en beurre, hein? Non, on m'en beurre, là. C'est comme dirait l'autre, là. Non, pas d'outard qui sort de là. Méchant, moi, non. Tout le temps en train de faire du trou. Hey, dernière image. Tch, qu'est-ce que c'est ça? Lui, il est pour un tabarou. Oh, boy, boy. Bon. Si j'ai bien compris ton enseignement, là. Parce que c'est quand même nouveau comme concept, là. Euh... Tu me donnes-tu raison? Je pense que je rends du bon au jeu, là. Je pense que je vais être meilleur à la chasse. Avec là-dessus, les copains, je vous laisse avec Pierre. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao. Hey, c'est le temps de la correction. Vous allez voir, ça sera vraiment pas compliqué. On va peut-être se faire un petit écran. On en revient. Ok, commençons notre correction. Bon, avec cette shot, là. Bon, moi, je vais vous dire de quoi. Juste en portant ici, là. L'os, là, il est là. Hey, on va voir, s'il te plaît. L'os, là, il est là pour de vrai. Fait que l'os, là, protège vraiment bien le poumon qui est caché en arrière. C'est pour ça que c'est important de tirer juste une petite bite en avant de la patte. Vous allez tirer dans le poumon de ce côté-ci. Puis, vous allez casser le poumon de l'autre bord. Quand votre balle va passer au travers. Fait que ça, c'est vraiment un tir qui peut être vraiment intéressant. Ça se fait bien. Évitez qu'il soit en mouvement. Mais ça, c'est un tir quand même facile à placer. Tire ici. Même principe. Tu veux cogner dans le poumon. En rouge, s'il vous plaît. En vert. Tu veux cogner dans le poumon de ce côté-là pour aller pogner le poumon de l'autre côté. Fait que c'est sûr que tu tires un petit peu plus en arrière de ce bord-là pour pogner l'autre poumon de l'autre bord. Sinon, si tu tires trop proche ici. Oui, tu peux blesser le premier poumon de ce côté-ci. Mais de l'autre côté, c'est sûr que tu n'auras pas le double. Si tu tires bas ici, en plus, chance d'avoir le cœur. Prochain. Hey, t'as fait le bon call. Tu me surprends des polis. Ouais, bon call. Ici, il y a une petite zone. On va essayer de t'envers. Il y a une petite zone où la balle peut passer. Ouf. Puis, comme Olivier vous parlait, il y a des autres coups, des autres têtes. On va vous parler. Ouais, bon. Fait que ça, c'est bien. Tu as fait la bonne décision de ne pas tirer. Bon. Celui-ci, il a le même principe. Il est blindé ici. En vert, s'il vous plaît. Blindé ici. Puis, tu tires là, tu peignes un poumon. Tu traverses, tu peignes un autre bord. Si tu tires trop ici, c'est sûr que ta balle passe au travers. Elle blesse un poumon, mais elle ne va pas blesser l'autre. Puis, tu n'es pas sûr d'être plein. Fait qu'en tirant plus en arrière ici, quand il est dans ce tangle-là, vous avez la game. Bon. Le classique. En voilier en arrière de la patte. Cette là, où il avait tiré direct dans l'estomac. Ce n'est pas la shot du siècle. Quand tu tires ici, tu as bousillé le cœur un poumon. Bon. Bord en bord. End is near. Il fait 20 pieds. 30 pieds. Elle ne va pas loin. Dread more. Ça, c'est super facile. On l'a visité tout à l'heure. Oli nous l'a montré. Directement. Dans la bosse. On y va. Pac. Plein centre de cette grosse masse-là qui a l'air d'être de l'os, mais ce n'est pas vrai. C'est du muscle. Vous allez briser un petit peu un muscle. Mais après ça, vous n'allez défoncer qu'un poumon et une jackpot. Puis, les bêtes touchées dans cette zone-là tombent généralement très vite. Il y a quelques années, j'avais exposé cette théorie-là à de vieux chasseurs. Puis, il y avait comme un coup ri de moi. Puis, ça l'a vraiment passé par-dessus la tête. T'as eu un moment. Il a manqué son tir. L'enligné directe ou est-ce que j'ai mon point? La bête a fait quelques pas et est tombée. Fait de mort. Je n'ai plus rien à faire. Fini. Là, il était bien fier. Je lui ai tiré exactement où ce que tu m'avais dit. Ça a tombé comme une poche. Mais là, il avait ri de moi. Puis, ça ne pouvait pas rentrer quand je lui avais parlé. D'après moi, il y a eu un accident. Il n'a pas tiré là par exprès. La flèche est rentrée là. Puis, j'ai bien rendu compte que sa bête était tombée pas mal plus vite que les autres années. Ça fait que la leçon a été apprise et j'ai été capable de faire changer un jeu singe qui fait la grimace. C'est quand même drôle. Mais bref, c'est un lieu de tir très, très propice à une mort rapide. C'est toujours le fun de jouer avec vous et de vous apprendre des choses et de permettre de devenir de meilleurs chasseurs. Puis, ce que les gens de la CSQ ont fait, l'association des conducteurs des chaînes du Québec, c'est merveilleux. Puis, c'est exactement ce qu'on avait besoin pour changer les mentalités. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis super content de faire cette vidéo-là. J'espère que ça vous apporte en tant que chasseur. Puis, ça vous permet de vous développer. Là-dessus, c'était Pierre de chez Piazzavance. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo de L'Orignal Simplifié. Abonne-toi! Abonne-toi!